Ces acclamations sont un peu timides, mais notre Dieu n'est pas timide. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là encore. Pour vous présenter notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le prince de paix. Il n'y a que lui qui nous donne une paix intérieure que ni l'homme, ni l'argent, ni le monde ne peut donc nous donner à toutes et à tous. Shalom et bienvenue encore dans ce nouveau numéro de ce programme Ta Grandeur, un programme qui bénit plusieurs d'entre nous, un programme qui ne nous parle que de la grandeur des dieux, un programme qui nous édifie, un programme qui nous aide à grandir spirituellement. C'est un homme des dieux que vous connaissez déjà, que nous avons eu à recevoir. Il y a de cela, si je ne m'abuse, à une année déjà. Alors, il revient parce que le Seigneur a décidé de passer encore par lui pour nous bénir. Et pourquoi pas pour gagner nos fils qu'une seule âme. Encore aujourd'hui, c'est le but principal même de ce programme. Nous sommes là pour de peupler le camp de l'ennemi et peupler le camp des dieux. Shalom à la grande équipe d'État Grandeur. Shalom également à ceux qui auront la grâce de suivre ce programme sur la 87.8 MHz B1FM. Shalom également à vous, chers internautes, parce que vous aurez également la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux Facebook, YouTube, que sais-je encore, que la paix et la grâce de Dieu vous localisent. Commençons ce nouveau numéro d'État Grandeur avec un témoignage. Un témoignage pour vous confirmer que notre Dieu continue encore à agir. Il continue encore à opérer des miracles dans la vie. Un témoignage tiré du programme Club 700. Et voilà, nous venons donc de suivre un témoignage tiré du programme Club 700. Pourquoi le témoignage? Mais pour vous confirmer encore ce que ce Dieu a réalisé dans la vie de cette personne. Il peut également le faire avec vous parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui ne se fatigue jamais. La Bible nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous, il nous protège, il sait bien prendre soin de nous. S'il nous a donné son fils unique, alors il ne peut rien nous refuser. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter notre invité. Je l'ai dit ici tantôt. Si vous allez sur notre page YouTube, vous allez donc taper seulement ta grandeur. Avec l'archibishop Banza Nathanael, vous allez le retrouver. Alors c'est lui qui revient encore un an après dans ce programme pour nous parler de la part des dieux. Est-ce que nous pouvons recevoir avec des acclamations l'homme des dieux qui est déjà présent, assis même sur ce plateau? Shalom, archibishop. Shalom, maman Dorcas. Vous venez du Pays-Bas, c'est loin. Moi, je croyais même que vous étiez confiné ici avec nous. Non, je suis ravi d'être là d'abord, vous remerciant pour votre mariage. Merci. Je l'ai vu sur le réseau. Vous avez été fabuleux, c'était merveilleux. Merci, gloire à Dieu. Je me suis dit que dommage pour le célibataire qui n'avait pas pu jeter quand il était temps. Mais le frère a bien choisi. En tout cas, c'est la joie d'être là à Kinkasa. Le Seigneur permet que je sois là avant, pendant le confinement d'ailleurs, enfin, pendant que les frontières étaient encore fermées. Mais je suis dans la joie de me retrouver ici à Kinkasa et en présence de vous et surtout de partager ce moment merveilleux avec vous dans la présence du Seigneur. Alors, puisque la distanciation est respectée, les gestes barrières sont respectés dans ce programme. Vous pouvez nous aider en enlevant seulement votre masque pour que le message passe bien. Merci beaucoup. Alors, je l'ai porté pour montrer un peu d'exemple. En fait, je suis équerré quand je suis arrivé ici il y a dix jours passés, équerré de voir que les gens me disent qu'ici, il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de Covid-19. Et ça, c'est en fait, il y a de la mafia là-dedans, c'est le médecin, Mouyembe, je ne sais pas quoi encore. Et je suis venu dire à mes compatriotes congolais, je suis venu parler au peuple congolais, s'il vous plaît, le coronavirus, la Covid-19 n'est pas encore partie. La maladie est encore là, la maladie s'équilent encore. On n'a pas encore trouvé les médicaments appropriés, on n'a pas encore trouvé le vaccin, d'ailleurs ici, on ne veut pas même pas écouter de mon vaccin. C'est pour cela, j'ai mis ceci pour vous dire, mettez le cache-nez, il y a parfois qui le mettent là, parfois les autres le mettent ici, parfois les autres le mettent au bras, parfois les mettent dans la poche. S'il vous plaît, ça vous permet de vous protéger en attendant qu'on trouve quelque chose. Notre Dieu, certes, il nous aime, mais il nous dit aussi à être prudent comme le serpent. La crainte de Dieu, la foi ne nous empêche pas de pouvoir raisonner. Paul dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Voilà, s'il vous plaît, mettez votre cache-nez, utilisez le geste barrière, lavez-vous les mains, si vous voulez tousser ou vous voulez atténuer, là, c'est ça le geste barrière qui pourra vous protéger et protéger les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Archibishop Banda Nathanael, qui nous vient fraîchement du Pays-Bas, c'est lui qui est donc notre invité principal. Avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, nous allons demander à ces groupes merveilleux, ces jeunes gens qui servent l'éternel avec amour, avec passion, avec intelligence aussi. Nous demandons donc à notre frère Dieu merci à Toutouna, qui va nous accompagner tout au long de ce nouveau numéro d'État grandeur, de nous proposer la toute première chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Il est Dieu, il est Dieu Et j'ai aimé une phrase que mon pasteur avait dit Dieu a toujours raison Vraiment, il a eu raison de renouveler encore sa bonté aujourd'hui sur chacun de nous Il a eu raison encore de permettre que ce programme puisse encore exister Il a eu raison de nous envoyer l'un de ses serviteurs Pour nous aider à bien manger aujourd'hui Mais il a eu raison de nous envoyer ce groupe merveilleux CODA Voilà, c'était les frères Dieu, merci Il est Dieu Alors, je vais dévoiler notre thème Mais d'entrée des jeux, une question de curiosité Ça fait un an, Archibishop, que vous êtes encore passé dans ce nouveau numéro Alors, le tout dernier numéro Il y a eu des échos, il y a eu des témoignages Qu'est-ce que les gens ont dit ? Les messages étaient passés ? Oui, les gens étaient... Voilà pourquoi je suis revenu Parce que les restaurants étaient bien servis Sinon, on ne repasse pas dans un restaurant qui ne servent pas bien Il n'y a pas longtemps, je suis passé dans un supermarché Pour acheter des coins, manger C'était tellement mal préparé Quand on m'a dit des repassages, j'ai dit non, on va aller ailleurs Non, je répète le Seigneur parce que je peux être là Il y a eu beaucoup des échos, des bonnes choses Les gens ont bien parlé, les gens ont été touchés par cette émission Et les gens ont été édifiés Raison pour laquelle ma prière est que Pendant ce temps aussi que nous sommes là Que le Seigneur nous fasse encore beaucoup de bien Vous faites un travail merveilleux, soyez bénis Amen, Amen, gloire à Dieu Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu de ta grandeur ? Un Dieu qui fait toujours des choses bien La répentance et la sanctification Source du salut Au jour du malheur Mesdames et messieurs C'est notre sujet d'aujourd'hui La répentance et la sanctification Source du salut au jour du malheur Ce qui nous est arrivé Ce qui continue d'ailleurs Ce virus qui continue d'ailleurs à faire parler de lui On peut dire, déduire que C'était vraiment des jours des malheurs Parce qu'on était chacun chez lui à la maison Cette communion fraternelle Qu'on avait l'habitude de se retrouver à l'église Il n'y avait plus cette chaleur chrétienne Les gens étaient chez eux Vraiment les choses étaient devenues compliquées Alors aujourd'hui nous voulons bien réfléchir là-dessus Parler de ça Et nous dire également comment devrions-nous nous comporter Face à de telles situations Comme texte de référence Nous avons Apocalypse chapitre 6 Le verset 7 Il y a également Ézéchiel chapitre 11 du 12 au 23ème verset Matthieu 5 ou 8 Peut-être que d'autres passages bibliques L'homme des yeux nous les donnera ici Pourquoi parler de la répentance Et de la sanctification maintenant Archibuchot Merci beaucoup Vous l'avez bien dit De pouvoir citer ce verset d'Église Chapitre 7 le verset 14 Au jour du bonheur réjouis-toi Au jour du malheur réfléchis C'est vrai que Je disais au début ici Que quand je vois les gens ici Faisant comme si rien n'était C'est moi Ça me fait peur Parce que Comme vous avez peut-être vu à la télé C'est sérieux la Covid-19 Ce n'est pas quelque chose Qui vient de l'usine Ou des laboratoires chinois Comme on le disait Mais c'est sérieux Je voudrais lire avec vous Quelques passages Pour rajouter à ce que nous avons déjà vu Qui va nous aider A pouvoir comprendre Ce que le Seigneur veut nous parler Sur la répentance Pourquoi nous devons nous répentir Pendant cette période Et surtout pourquoi Nous devons nous préparer Au retour des Messies J'ai lu un verset J'étais dans le livre de Lamentation Le chapitre 3 Je vais lire 3 versets Le chapitre 3 Le livre de Lamentation Je lis à partir du verset 37 Lamentation Chapitre 3 Je lis le verset 37 Jusqu'au verset 39 Qui nous dit ceci Qui dira qu'une chose arrive Sans que le Seigneur L'ait ordonné N'est-ce pas De la volonté du Très-Haut Que viennent les mots Et le bien Pourquoi L'homme vivant Se plaindrait-il Que chacun Se plaigne De ses propres péchés Nous avons écouté Beaucoup de gens dire Sur le coronavirus J'ai vu même certains Passer congolais En train de prier Pour chasser L'esprit du coronavirus Certains disent que C'est Satan Qui a renvoyé cette maladie Eh bien Il y a une chose qui est vraie Le virus a commencé Depuis la Chine Il y a une deuxième vague En Italie Donc la Chine A l'Europe Un peu Ça souffle un peu l'Afrique Ça ravage l'Amérique Maintenant C'est l'Amérique latine Qui est en train De payer les prix Et notre chaque jour Nous prions Pour que Dieu Aie pitié des Africains Hier J'ai écouté les informations Ça fait déjà Plus de 760 000 personnes Qui sont décédées De Covid-19 Et il y a maintenant A peu près Plus de 4 millions De personnes Qui sont contaminées Afin qu'elles sont Récensées Ou contaminées Je me disais Que si on venait au Congo Je disais ce matin Mon jeune frère Si vous êtes Les ignorants Oui Si ce qu'on se comporte C'est terrible C'est terrible Si vous allez voir quelqu'un Alors Je me suis retrouvé Celle Les gens C'est venu D'une autre planète C'est un planète Qui a commencé Depuis l'Asie L'Europe L'Afrique L'Amérique Jusque L'Océanie Ni même Réclair de la Polynésie Il n'y a que Dieu Il n'y a que Dieu Qui peut être A l'origine D'une telle pandémie C'est vrai Nous parlons De la Crippe Espagnole Qui a fait 2 millions Après la première Guerre mondiale Mais La façon Elle se limite A une certaine Région quelconque Certains pays Qui ont été touchés Mais cette fois-ci C'est depuis Toute La terre entière Il n'y a que Dieu Parce que Il est le seul Qui règne Dans le ciel Et sur la terre L'Epsomme 46 Le verset 13 Il nous dit C'est ici Il nous dit Arrêtez Sachez que Je suis Dieu Je domine Sur toutes choses Et si Il n'y a que Dieu Satan Ne peut pas Faire ça Satan Est limité Parce que Notre Dieu Le Dieu De la grandeur D'ailleurs Le grand Dieu Le grand Dieu Qu'on ne peut pas Mettre dans une poste Le grand Dieu Qu'on ne peut pas Mettre dans une salle Le grand Dieu Qu'on ne peut pas Confiné Dans une église Il fait Ce qu'il veut Et c'est lui Qui est à l'origine De ceci Et je disais Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Que notre façon De voir Depend de ce Que nous le considérons Si je crois Que mon Dieu Est grand Il fera aussi De grandes choses Et il a permis Maintenant Que cette pandémie Puisse nous amener A réfléchir Autant Du malheur Réfléchir Pourquoi Dieu a permis Ceci Moi personnellement J'ai perdu 5 pasteurs Que je connais personnellement 5 pasteurs Des hommes de Dieu Qui craignent le Seigneur Qui servent le Seigneur Le 45 ans Des ministères Dans le Seigneur Un homme sérieux Contaminé Par son épouse Qui travaille Dans une maison De vieillard La femme rentre A la maison Contamine Le papa Contamine Les garçons Le fils Résiste Beaucoup de jeunes Résistent Et le papa Au bout d'une semaine Parti Donc Ce sont Et là Tous les pays Et étaient confinés Et de la Hollande Pour aller en Belgique Il y a des policiers À la frontière On a mis des bétons Tu ne peux pas traverser De la Belgique À la France Fermée Il n'y a pas d'avion Il n'y a pas de train Donc tout était fermé On ne pouvait même pas faire Nous devons déduire Que c'est une interpellation De Dieu Amen La Covid-19 Je vais revenir là-dessus C'est l'interpellation De notre Dieu Nous dire Faites attention Ce qui est arrivé aujourd'hui Que personne ne pouvait contrôler Et je faisais ricoler Les membres de mon église En disant La Covid-19 N'a pas de respect pour personne Très impoli Que tu sois roi Que tu sois reine Que tu sois président Que tu sois ministre Nous avons constaté Que tu sois même Angle du président De la République Nous avons vu Que beaucoup de gens Ont été touchés Par cette pandémie Par cette maladie Et plusieurs En sont morts Pour comprendre Que c'est une interpellation Nous disant Faites attention Comme l'apôtre Paul Qui va En disant Les jours du Seigneur Viendra comme un voleur A la trompette Quand la trompette sonnera Hé 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 Tout le monde est parti Ainsi De telles choses Une telle situation Doit nous interpréter Pour être prêt A rencontrer le Seigneur Et c'est là Dans la répentance Et la sanctification Dans la répentance Et la sanctification Voilà on va y aller Molo-molo On va revenir D'ailleurs sur les explications Qu'est-ce que la Bible dit Comment la Bible définit-elle La répentance Et la sanctification Ce verset qui vient Disons dans Hébreu chapitre 12 Le verset 14 Nous dit Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne Regarde le Seigneur La paix avec Dieu En faisant la paix avec Dieu C'est en donnant sa vie à Jésus Et aussi en se répentant Je vais revenir sur les mots Répentant tout à l'heure Et la paix avec soi-même Il y a des gens Qui n'ont jamais fait La paix avec soi-même Et après c'est là La paix avec les autres Tu ne peux pas dire Que tu es nain de nouveau Tu es chrétien Tu es enfant de Dieu Mais tu n'as pas la paix Avec ton frère Ou avec ta sœur Ou avec quelqu'un Que tu connais Tu dois faire la paix Avec tous ces gens Et la sanctification Parce que notre Dieu est saint Il veut que nous soyons saints Sans la sanctification Personne ne verra le Seigneur Derrière le Seigneur Jésus Je reviens Encore sur ce verset Matthieu chapitre 7 Le verset 21 et 23 Il dit Ce ne sont pas Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur Qui iront dans le royaume Des cieux C'est là Celles qui font La volonté De mon Père Qui est dans les cieux Car à ce jour-là Plusieurs me diront Nous avons prophétisé En ton nom Nous avons chassé Les démons En ton nom Nous avons fait Des miracles En ton nom Enfin Je leur dirai Ouvertement Éloignez-vous De moi Vous qui commettez L'iniquité Je ne vous ai Jamais connus Donc En telle sorte Qu'il y a des gens Peut-être Qui font des miracles Aujourd'hui Ou des hommes de Dieu Qui ont des églises remplies Des mecs à church Mais qu'un jour Le Seigneur dira Je ne vous ai Jamais connus Ils ont même Des grands titres Comme le vôtre Bon écoutez Ce ne sont pas Les titres Qui vont nous faire Entrer dans Le royaume des cieux Qu'on soit Archibishop Archibishop Ou bishop Ou apôtre Ou prophète des nations Prophète de Ngaliema Ou prophète du pays Ou mamadurkasse Qui vont nous faire Entrer dans le royaume des cieux Mais c'est la foi Et la crainte C'est le Dieu Qui nous fera entrer Dans la présence de Dieu Amen Amen Et le Seigneur Jésus A dit Matthieu chapitre 5 Heureux Ceux qui ont le cœur pire Car ils verront Dieu Alors ceux qui n'ont pas Alors ceux qui n'ont pas un cœur pur Et je vois maintenant Depuis un certain temps Beaucoup de prédicateurs Congolais Beaucoup de serviteurs De Dieu En train de Tourner tout haut Nous devons nous répentir C'est la répentance La répentance Eh bien Ça ne doit pas simplement Être la répentance Des bouches Mais la vraie répentance Parce qu'il ne s'arrête pas seulement Au niveau des paroles Ou des lèvres Mais la vraie répentance Qui commence Depuis l'intérieur Et qui va jusqu'à l'extérieur Parce que tu ne peux pas dire Que tu es répentie Que tu es né de nouveau Tu continues à avoir De De La calomnie avec son frère Et je suivais Un homme de Dieu Au moment Je suis passé sur une scène de télévision Il dit Écoute C'est que ton collègue disait Mais écoute Je ne suis pas ici Pour polémiquer Moi je Je viens simplement Annoncer l'évangile Donner un massage Au peuple de Dieu Aux enfants de Dieu Que le temps est venu Le temps est arrivé Comme Dieu nous a surpris Avec la Covid-19 Il peut aussi nous s'y prendre Je ne sais pas Ou ce soir Ou demain Ou dans une semaine Ou dans un mois Archibishop Aidez ceux-là qui nous suivent La vraie répentance Elle est comment ? Elle est faite comment ? Merci beaucoup Bon Les mots Répentance Qui vient du grec Métanoïa Signifie Le changement de direction C'est-à-dire Quand quelqu'un Allait dans ce sens-là Et il arrive quelque part Il découvre Ou elle découvre Que je fais fausse route Que la voie que j'aménais N'était pas la bonne Et elle décide Ou il décide De faire demi-tour Pour rentrer vers le Seigneur Comme le récit Du fils prodigue Dans l'évangile de Luc Au chapitre 15 Et qu'après avoir Caspié les biens Que son fils avait donnés Après avoir mangé Avec les cojons Il se rend compte Que dans la maison De mon père Les serviteurs Sont bien traités Que moi ici Je vais rentrer A la maison C'est ça C'est juste Le retourner à la maison Qu'on appelle La répentance Et ce n'est pas simplement Et vous comprenez Que le jeune homme En rentrant Il a d'abord décidé Il a fait les pas Pour rentrer vers son père La même chose aussi Maman Dorcas Et tous ceux Qui pourront nous suivre La répentance Cela signifie Les changements Non seulement Les directions Et aussi Le changement De comportement Le changement De caractère Le changement De parler Le changement De se débrouiller Dans la vie Le changement De sa manière D'être Même le changement De parler Vous ne pouvez pas Que vous êtes Et vous continuez A haïr Un de ton frère Ou de ton sœur Tu peux pas dire Que tu es répentie Tu continues A regarder les pornos Je parlais même Qu'il y a des passeurs Qui regardent des pornos Tu ne peux pas dire Que tu es répentie J'ai vu un homme De lui en train de dire Nous devons nous répentir Que les passeurs Couchent avec des femmes Dans les bureaux Les bureaux Qui est juste à côté De la salle De l'adoration Là à l'intérieur Les passeurs Couchent avec des femmes Vous ne pouvez pas dire Vous ne pouvez pas dire Que vous vous êtes répentie En pratiquant de telles choses J'ai écouté des gens Qui faisaient Des fausses prophéties Des fausses apôtres Des fausses serviteurs Mais qui se disent Qu'ils sont répentie Des gens qui disent Qu'ils sont répentie Et qui continuent A calumner les autres Tu ne peux pas dire Que tu es né de nouveau Que tu es répentie Et qui continue A calumner les autres La répentance Amène le changement Même dans notre façon d'être Qu'est-ce qui précède Qu'est-ce qui vient Avant l'autre Est-ce que c'est la même chose Répentance Sanctification Sinon Qu'est-ce qui est prioritaire Ce qui vient avant C'est la répentance C'est la personne Qui décide Je décide de changer Aujourd'hui Je décide De suivre le Seigneur Acte chapitre 17 Les versets 30 Paul devant L'arophage à Athènes Ses éteignants En leur disant Dieu Sans tenir compte De ta niée Il invite maintenant Tous les hommes Je l'ai dit avec mes propres mots A pouvoir Se répentir Car il a fixé un jour Où il jugera le monde Par justice Selon L'homme qu'il a choisi C'est-à-dire La personne de Jésus Christ D'abord La personne Se répentir Et je reviens Sur tous les hommes Cela inclut Quel que soit Le titre qu'on pose Dans le ministère Qu'on soit prophète Qu'on soit apôtre Qu'on soit pasteur Qu'on soit archibishop Archibishop Qu'on soit bishop Qu'on soit diacre Qu'on soit ancien Qu'on soit saint membre Dieu nous appelle A faire ce choix De tourner vers lui Aiser la sanctification C'est Dieu qui nous sanctifie Et c'est sa parole Qui vena à nous Vaut changer notre vie Nous aider à nous sanctifier Par la force Et la puissance Du Saint-Esprit Alors La répentance Vient avant La sanctification Tout commence par la répentance Et comme l'homme de Dieu Nous explique Selon la parole de Dieu Que la répentance Ne concerne pas seulement Les simples fidèles Non Tout le monde Peu importe votre titre Peu importe qui vous êtes Vous devez Vous repentir Et je me souviens d'ailleurs De la prédication De Jean-Baptiste Lui c'est tout ce qu'il nous a demandé Répentez-vous Il est vraiment Cherché Préparé le chemin Pour l'arrivée du Christ Mais il nous a demandé De nous repentir Ce n'est pas seulement Jean-Baptiste Maman d'Orcas Vous comprenez Les nouveaux testaments D'ailleurs Jean-Baptiste a commencé Répentez-vous Et quand le Seigneur Jésus Après avoir été baptisé Dans les journées Et il passe par Jéricho Avant d'être tenté Et quand il se met à parler Matthieu chapitre 4 Le verset 13 Si je ne me trompe pas Il dit Répentez-vous Car le royaume de Dieu Est proche Et lorsque le Seigneur Jésus Est enlevé Et le Saint-Esprit Est descendu Sur les disciples Dans les livres Des actes apôtres Au chapitre 2 Les grands jours De la Pentecôte Lorsque Pierre Avec les autres Et se mette devant Et la foule Qui était venue Adore à Jérusalem Après avoir parlé De ce que ce Jean Pensait que Ce Jean était ivre Et à la fin De son discours Le verset 43 Il dit Et la Bible nous dit Qu'ils dire Excusez-moi Je vais le lire Pour que ça puisse bien passer Parce que quelqu'un m'a dit Ce monsieur là C'est un sataniste Il ne fait que parler Il n'est pas la Bible Voilà Je voudrais Donc lire dans la Bible Pour qu'on puisse voir Que ce que j'ai dit Ce n'est pas Ce ne vient pas D'une loge quelconque Mais ça vient De la parole du Seigneur Le verset 37 Qui commence par là Après avoir entendu Ces discours Les discours de Pierre Comme je suis en train De parler là Ils dirent le cœur Vivement touché Et ils dirent à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Les dons du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Il est conjuré Et les exerter Disant Sauvez-vous De cette génération Perverse Acte des Apôtres Transès Jusqu'au verset 40 Donc nous voyons même Que le débit de l'Église Parce que c'est ici Le débit de l'Église Le débit des temps De la grâce Dont aujourd'hui On abise de cela Pierre commence Par les discours Lorsque les gens Toutes Vivement touchés Que devons-nous faire ? Répentez-vous Et que vous soyez baptisés Et que Vous recevrez Les dons du Saint-Esprit Et Cette promesse A été faite Pour vous Et pour vos enfants Donc nous comprenons Que la répentance C'est le débit De toutes choses C'est le débit De toutes choses Dieu nous appelle Quel que soit Ce que nous avons Commis comme bêtise Où nous avons été écarrés Et nous voyons Que dans le récit Des fixes prodiques Lorsqu'il est rentré Que les papas L'attendaient Les papas Chaque jour Regardaient de loin Et de loin Ils reconnaissaient La silhouette Ils disaient Ah Ça c'est mon fils Malheureusement La vie ne dit pas Combien de temps Le fils était parti Peut-être C'était 5 ans C'était 10 ans Peut-être C'était une année Mais je ne sais pas Combien de temps Vous vous êtes Éléronné du Seigneur Peut-être Pour vous C'était une semaine Mais Dieu Vous attend Et aujourd'hui Vous avez commis Trop de bêtises Je vous ai donné La grâce Aujourd'hui D'être encore en vie Parce que La Covid Ils ne pouvaient Vous emporter Maintenant Répentez-vous Tournez-vous vers moi Et marchez dans la sanctification Alors Est-ce Déjà On a compris que Le coronavirus C'est un appel des dieux À la répentance Et à la sanctification Est-ce Cela concerne Tous les peuples Ou il y a peut-être L'un de nous Quand j'ai dit nous Je parle d'abord du Congo Pour ne pas parler du monde L'un de nous Est allé toucher Aux choses interdites Je me réfère De l'histoire des canards Dans la Bible À quand Dans la Bible Qui est allé toucher Aux choses interdites Jésus Le chapitre 7 Voilà Est-ce Un Congolais A tellement fait Quelque chose de grave Qu'il n'a pas plu à Dieu Voilà pourquoi Dieu A ordonné Que cette pandémie Arrive jusque chez nous Il faut rendre la grâce au Seigneur Parce que Statiquement Il n'y a pas beaucoup De Congolais Qui sont décédés On avait riche Gloire à Dieu Gloire au Seigneur En fait c'est à cause De nos prières Parce que chaque jour De 4h30 De chez nous En France De 3h30 Chaque jour A 3h30 Moi je suis debout Et nous prions Chaque jour De 3h30 A 5h du matin Nous prions Pour que Dieu Préserve ce pays De cette pandémie Vos prières Ou la prière La prière De frères Avec nous Nous prions Pour que Dieu Protège l'Afrique Parce que Regarde en Europe Il y a des hôpitaux Qui ont des médecins Qui ont des moyens Et il y a eu Tant de morts Il y a eu Tant de morts En Italie Tant de morts En Espagne Tant de morts En France Tant de morts Dans d'autres pays Et aujourd'hui On recommence A confiner Certains coins Parce que Lorsqu'on a déconfiné Les jeunes gens Ils se sont mis A faire Ils sont déchaînés Vraiment Déchaînés Effectivement déchaînés Conséquence Il y a maintenant Beaucoup de contaminations Au niveau des jeunes Et ils ont quand même Des moyens Aujourd'hui On a trouvé Qu'on peut Disons Ralentir La progression du virus Avec les médicaments Qui sont les sida Mais anyway Mais ici Et imaginez que La bombe tombe Dans Tchankou Ça sera Ça sera le carnage Je disais Mes amis S'il vous plaît Protégez-vous Et bien Ce n'est pas seulement Pour les Congolais C'est pour Comme je l'ai dit Si le Seigneur A donné le message A l'humanité Tout entière Il y a des Chinois Qui sont morts Il y a des Européens Il y a des Amens Il y a des Américains Il y a des Asiatiques Il y a en fait Des gens de l'Océan Etc Non Dieu ne nous reproche De rien Dieu nous a donné Un signal Pour vous dire Faites attention Mon fils est à la porte Préparez-vous Vous devez vous répentir Et d'ailleurs Il y a un homme Le prophète Le docteur David Il y a 4 ans Il a prophétisé En disant Ce message C'est nous préparer Pour le retour des Messies Préparer le chemin Le Seigneur Jésus Il a dit Il y aura une maladie Qui partira de l'Asie Et qui traversera Le monde Dans cette pandémie Personne n'aura la maîtrise Ça prendra du temps En vain Qu'on puisse trouver le remède Et bien c'est ce qui arrive Aujourd'hui Pour nous avertir En disant Tes cœurs Faites attention Jésus peut revenir Aujourd'hui Où passerez-vous L'éternité Et bien aimer S'il est revenu Aujourd'hui Parce qu'il y a Le retour de Jésus Il y a la fin du monde Mais avant cela Il y aura Le temps De la grande tribulation Que nous trouvons Dans le livre De l'Apocalypse Chapitre 7 La grande tribulation Où quand il dit Tu es chrétien On coupe les bras Est-ce que tu crois En Jésus-Christ ? Oui On coupe l'oreille Et puis on change On coupe le pied Tellement ça fait mal Oh non je ne crois plus Non Et bien finalement Je ne crois plus Nous avons tout intérêt Aujourd'hui C'est temps Où Dieu nous fait grâce La grâce Il ne dit pas Qu'il ne faut vivre Dans les péchés Où la grâce Il nous dit Répends-toi Toutes avec le Seigneur Nous devons décider Aujourd'hui De nous répentir Et de marcher Dans la sanctification La grâce de Dieu Ne nous envoie pas Aller faire n'importe quoi Mais cette grâce de Dieu Nous enseigne La piété Place A la deuxième chanson La grâce de Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Et demandez, les souriens vous parlera, que les chrétiens étaient jetés ici, ils étaient bousillés, mangés par les lions, ils les rasaient, on les tuait ici. Et parmi ces chrétiens qui étaient à Rome, l'apôtre Paul dit respecter les autorités. Les autorités ont dit nous devons nous protéger, c'est pour notre santé, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien. Et bien si tu ne peux pas te protéger, tu es tenté non seulement de mettre ta vie en danger, mais aussi de mettre la vie des autres. Et nous bénissons le Seigneur. Je suis veilleur que la statistique de la police, le général Kassongo a donné qu'au moins 90% des églises avaient respecté les gestes barrières. Les gens avaient les masques, il y avait la sensation d'un mètre, il y avait le thermoflage pour mesurer la température. Il dit, nous bénissons le Seigneur pour les 90%, les 90%, et j'aimerais m'adresser aux 10% qui restent. S'il vous plaît, nous avons la foi, mais la foi ne nous empêche pas de pouvoir résonner. Certes, notre Dieu nous protège, parce que je suis tellement moi-même, pendant le temps de confinement, nous sommes restés à la maison pendant 4 mois et demi sans église, sans se rencontrer. Malheureusement, c'est notre site, Mireia Hadassah.org ou Hadassah.tv, nous pouvons continuer à prêcher comme nous faisons d'habitude. Mais pendant ce temps, on ne posait pas les mains sur les gens, on ne visitait pas les gens, on ne versait pas de l'église sur les gens. Nous avons eu au moins 20 cas de guérison du coronavirus. Les gens qui ont été atteints du coronavirus, Dieu l'a touché là où ils étaient et ils étaient guéris. Pendant ce temps de confinement, pendant que nous prions depuis notre maison, des gens partout dans le monde était touchés, étaient guéris, étaient délivrés, et les miracles s'opéraient sans que nous puissions intervenir. Donc, notre Dieu n'est pas limité simplement par la présence de quelqu'un. Il est le Dieu tout-puissant, sa main peut entrer là où la main de l'homme ne peut pas entrer. Et il voit là où vous et moi ne pouvez pas voir. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire confiance et aussi écouter les autorités, obéir aux autorités, aux lois de la République. Et je vais vous dire que le coronavirus n'est pas en gros parti. Et ça ne sert pas pour aujourd'hui. Si la science, le procès fait qu'il y a des vaccins ou des médicaments, des essais cliniques sont positifs, on espère que d'ici là, on pourra trouver les vaccins ou les médicaments. Eh bien, les Européens, les Américains, ils vont d'abord chercher à protéger les populations avant de penser à nous. Ainsi, bien-aimés, ainsi frères et sœurs, protégez-vous, protégez vos proches, protégez vos familles, protégez les autres. Utilisez le geste barrière. Voilà, utilisez les gestes barrières. Nous allons faire un exercice que nous aimons bien dans ce programme d'état grandeur. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit dans 1 Jean 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. » Et là, pourquoi je vais demander à quelqu'un qui a compris également, qui a senti finalement ce besoin-là de se répentir devant le trône de la grâce des dieux. Finalement, il a senti ce besoin de se sanctifier encore, pourquoi pas, d'appartenir désormais à la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons demander à notre invité, l'archibishop Banza, de regarder sa caméra et d'aider cette personne à faire son entrée dans notre grande famille des enfants de Dieu. Vous qui m'avez écouté, excusez-moi d'être un peu plus personnel. Toi qui m'as écouté, nous avons été dans la grandeur de notre Dieu. Peut-être que tu t'es dit que la COVID-19 c'est pour les autres, ce n'est pas pour vous. Bénison le Seigneur qui vous a donné la vie. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux encore le faire. En lisant ensemble avec moi, Seigneur Jésus, j'ai dirigé ma vie seule jusque-là. J'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. Toi, tu n'as pas permis la situation dans laquelle je traverse parce que tu ne m'aimes pas. Mais tu as permis que je puisse aujourd'hui me tourner vers toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Le Seigneur pardonnera tes péchés. Et si tu as fait cette prière, la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 3, les versets 20, qu'il est entré chez nous, il est entré chez toi, il va souper avec toi. Et désormais, tu peux te dire que tu es devenu l'enfant de Dieu. Toi aussi, mon frère, ma soeur, serviteur, servante de Dieu, Je suis venu dans ta maison aujourd'hui. Venons d'écouter dans Hébreu chapitre 3, verset, à partir du verset 7 et la suite, Le Seigneur dit, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne désistez pas votre cœur. Ne faites pas comme les enfants d'Israël dans les déserts. Et ils ont tenté Dieu et sont tous morts dans les déserts. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, Quel que soit le titre que tu portes, Tu sais, quand tu souffres, tu es seul. Il n'y a pas les membres, il n'y a pas d'autres collègues qui peuvent te juger. Parce que notre Dieu nous connaît, il nous appelle par ton nom. Le Seigneur te connaît, il t'appelle par ton nom. Il ne te juge pas, parce que celui qui est venu, Il était venu pour sauver, mais il va revenir pour juger. Mais n'attendez pas ce temps de jugement. Tu peux aussi aujourd'hui prier avec moi, En disant, Seigneur Jésus Christ, J'ai fait fausse route. Je me suis éloigné de toi, Dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de mon accueillement. Et je décide aujourd'hui de rentrer à la maison. Seigneur, enlève l'habit de honte sur ma vie. Enlève l'habit de la salité, l'habit des péchés. Et remets-moi l'habit de gloire. J'aimerais t'appartenir et te servir. Restaure-moi. Si tu as fait cette prière, Le Dieu de toute grâce, Que Maman Dorcas vient de citer cette parole dans 1 Jean chapitre 9, Il t'a pardonné. Et il va tous nous sanctifier, nous laver, Par le sang de Jésus Christ. Et nous pourrions encore, Nous réjouir de sa présence Et jouir de sa grandeur Au nom de Jésus Christ. Amen. Voilà. Les acclamations, mon frère, ma sœur, C'était une façon pour nous de t'accueillir également Dans cette grande famille des enfants des dieux. Désormais, tu fais partie de notre famille. Nous pouvons donc nous permettre de t'appeler notre sœur, Notre frère, n'est-ce pas ? Alors, ne te limite pas seulement à cette courte prière Que nous avons faite ici avec toi. Il y a les églises qui sont là, Qui prêchent le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, Qui ne parlent que de Jésus Christ, Qui ne va pas te donner de l'eau, de l'huile, Je ne sais pas moi, un papier mouchoir, Où tu dois mettre sous ton oreiller. Non. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus après demain. Donc vas-y, écoute la parole de Dieu Qui va t'aider également à grandir spirituellement. Car lorsque Dieu a libéré les peuples d'Israël, En Égypte, il était clair. Il avait dit, va libérer mon peuple pour qu'il me serve. Alors toi qui viens d'être sauvé aujourd'hui, C'est pour que tu serves également l'éternel. C'est pour aider également les autres à être sauvés. N'est-ce pas ? Alors si tu n'as pas une église d'attache, Tu peux nous contacter, contacter ta grandeur. Nous pourrons vous orienter. Si vous êtes au Pays-Bas, Et voilà, l'archibuchop est là pour vous recevoir. Alors parlez-nous rapidement de l'église, De toutes vos activités. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes richement bénis. Je disais que même pendant le temps de confinement, On vit le déconfiné il y a un mois, Nous avons vu des grandes choses que le Seigneur a fait, Pas plus que la semaine dernière. D'ailleurs, les dimanches passaient. La semaine dernière, Il y a un mois, On avait volé la voiture de mon épouse. Juste, on déconfine, on vole la voiture. Les policiers nous disent, Ce genre de voiture, À ce moment-ci, Il faut penser qu'elle est déjà dans un conteneur pour l'Afrique. Nous avons dit que le Dieu que nous pressions, Le Dieu de la répentance, C'est un Dieu de miracles. Nous devons voir cette voiture. À ma grande surprise, À la grande surprise même de l'assuréaire, On a retrouvé la voiture dans les ports d'inverse. Dans un conteneur en direction des kinés qu'on a créé. J'espère que ce n'est pas la voiture que j'ai commandée. Non, ce n'est pas celle-là. Non, non, c'est parce que la nôtre, on a récupéré. Dans un conteneur, Pas même dans les ports, Il y a au moins 30 000 voitures dans les ports d'inverse. Non seulement dans les ports, Mais dans un conteneur. Déjà. Déjà dans un conteneur. La police nous dit, Bon, il faut penser que l'on a cassé le vitre, Et puis le câblage a été un peu détruit, Mais vous pouvez venir la récupérer. On appelle la Seigneur et nous dit, Mais ce n'est pas possible. On a retrouvé votre voiture. Quand il est venu à la maison, Il avait dit, C'est 0,1% qu'on pourra trouver votre voiture. Parce que c'est 13 000 voitures qu'on vole. Et cette marque-là, Elle est la plus préférée. Notre Dieu a démontré sa puissance. Et un délégant sexuel Était sur le point de violer L'une de nos filles en Suède, La fille de 9 ans. Dieu est intervenu. Le monsieur s'est arrêté. Il avait déjà déshabillé l'enfant. Il s'est arrêté. Et il a ramené l'enfant. Le monsieur est aux arrêts. Aujourd'hui, Les gens qui avaient volé la voiture sont aux arrêts. Pas plus que ce dimanche passait à l'église. On était en train de célébrer Ce que Dieu avait fait Pour la retrouvée de la voiture Et la fille que Dieu avait servée. Une femme est tombée. Elle a perdu connaissance à l'église. Les infirmiers qui étaient là Ont dit, C'est fini. On ne sent plus rien. Son cœur ne bat plus. On a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue. Et puis, Pendant plus de deux heures, Les infirmiers qui étaient venus, Ils ont dit, C'est fini. C'est terminé. Préparez. Vous, 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 Elle revient à la vie. On lui donne à manger. Elle mange la banane. Et puis, L'ambulance dit, Elle peut rentrer à la maison. Comment faire pour vous contacter ? Arce Bishop. Écrivez-moi sur Arce Bishop Banza Arrobas d'email Point com Ou les 089 au Congo 089 220 1026 089 220 1026 Je suis encore là. Écrivez-moi. On pourra qu'on va rester en contact. Ou aller sur notre site Mireia Hadassah.org Vous pourriez aussi nous contacter. Sur notre Facebook Hadassah Ministries Ebenezer Hadassah Ou sur Hadassah TV Vous pourriez Visionner nos vidéos. Merci. Arce Bishop Banza Nathanael Qui était notre invité aujourd'hui. Mesdames et messieurs C'est vrai On ne s'est pas rendu compte Que l'heure est vraiment passée. Alors c'est comme ça Lorsque nous recevons Les hommes des dieux Qui ont la matière A qui Dieu envoie finalement Pour venir partager Le message avec nous On ne se rend pas compte Que les temps passent. Alors un grand merci A vous Arce Bishop Un grand merci également A ce groupe Coda Un grand merci également A toutes les personnes Qui nous ont suivi Alors rapidement J'aimerais bien parler De ce nouveau pan Que je porte encore Aujourd'hui Ce nouveau pan C'est Bubble Wax Bubble Wax N'est-ce pas Vous aimez les motifs Vous aimez les couleurs Il y en a également En plusieurs couleurs Vous pouvez donc Vous en procurer Aller donc Dans les boutiques Partenaires Au grand magasin À VSCO Vous pouvez juste dire Je veux le même pan Qu'avait porté Maman D'Orcas Le nom C'est Bubble Wax Bubble Wax Mais moi Je l'ai confectionné Comme ça Confectionné par Fanny Mandina Mais vous pouvez également Faire n'importe quel modèle Pourquoi pas Une belle chemise Pour l'Archibishop Avant de rentrer Allez-y Archibishop Prenez ces pan Pour maman Merci Bubble Wax Si vous allez seulement Dans les boutiques Partenaires à VSCO Vous dites Je cherche Bubble Wax On va donc Vous présenter Ce et Pania Merci beaucoup Alors j'aimerais bien Parce que l'homme de Dieu A parlé de la foi Nous avons parlé De la foi ici Prenez ces passages Deux pierres Deux pierres Chapitre 1 Je vais juste Se prendre À partir du verset 5 Voilà À cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi La vertu Non À la foi Ajoutez la vertu À la vertu La science À la science La tempérance À la tempérance La patience À la patience La piété Et à la piété L'amour fraternel À l'amour fraternel La charité Donc ne vous limitez pas seulement Moi je suis une femme de foi Je suis un homme de foi Il faut ajouter également Toutes ces choses Alors on a parlé De la science La science nous demande De nous protéger Et de protéger les autres Obéissons Obéissons N'est-ce pas Alors nous allons nous lever Lévons-nous Même ceux qui écoutent Ce programme À la radio Lévez-vous là où vous êtes L'homme des dieux Qui était notre invité Va clôturer ce moment Avec une courte prière Et nous allons danser Avec le groupe Coda pour la gloire des dieux Merci à la grande équipe D'État grandeur Merci à vous D'avoir suivi religieusement Ce nouveau numéro Que la grâce de Dieu Vous localise Notre Dieu Le Dieu grand Et redoutable Le Seigneur de l'univers Merci Je revois Pour ta bonté Et ta fidélité Merci De nous avoir accordé Ce moment merveilleux Merci D'avoir parlé À quelqu'un À mon frère À ma soeur À toute personne À ton serviteur À ta servante Que nous devons nous répandir En fait de nous préparer Pour ton retour Ton retour glorieux Ton retour imminent Et nous te bénissons Notre Dieu Pour la parole Qui a été partagée Que cette parole Puisse créer Puisse accomplir L'œuvre pour laquelle Tu l'envoies Dans la vie De chacun De nous tous Seigneur Que tu bénisses La RDC Tu bénisses Toute personne Qui va visionner Cette vidéo D'une manière Ou d'une autre Et que tu bénisses Cette télévision Pour la gloire De ton nom Par le nom De Jésus Christ Notre Seigneur Et sauveur Nous avons ainsi prié Amen 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 Sous-titres par Jésus 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 Sous-titres par Jésus